C'est une quête qui dure depuis le 21 septembre dernier. On cherche toujours l'automne, Marlène Duré. C'est vrai que les journées raccourcissent, les arbres perdent leurs feuilles, se teintent de jolies couleurs soie taillantes, mais au niveau des températures, c'est une autre chanson. D'ailleurs, elles repartent à la hausse ces températures demain. Les maximales seront comprises le plus souvent entre 20 et 24 degrés, donc sur la moitié nord avec 23 à Paris, ce sera 4 degrés de plus par rapport à aujourd'hui. Et puis sur la moitié sud, il fera 23 à 27 en général avec des pointes à 28 dans le sud-ouest et dans l'intérieur de la Provence. Et ce n'est pas terminé, puisqu'on a une masse d'air encore plus chaud qui s'apprête à gagner le pays jeudi et vendredi. Des températures aux allures estivales, avec probablement de nouveaux records de chaleur à la clé pour une troisième des 4 d'octobre, comme à Bordeaux. On pourrait atteindre 29 degrés jeudi, c'est ça, et Clermont-Ferrand qui pourra afficher 30 degrés vendredi. Après un 25 octobre, c'est jamais arrivé de dépasser les 27-28. Donc voilà, Météo-France prévoit même des températures au-delà de 30 degrés vendredi dans le sud-ouest. Record en vue pour cet automne et pour les couleurs du ciel demain, Marlène ? Alors ça va être assez simple, une dominante de bleu sur la moitié nord une fois le passage d'averses ou de petites pluies passées, parce qu'il ne va y en avoir cette nuit, le vent va circuler. Petites averses résiduelles près des frontières du nord en matinée, le soleil va s'imposer ensuite. Et puis sur la moitié sud, on est plus sur un ciel un petit peu laiteux mais lumineux, avec une averse en Auvergne et puis un peu plus de nuages dans le Languedoc-Roussillon, ce sont les fameuses entrées maritimes. C'est bien noté, merci Marlène Duré. Prochain point, Météo à 23h sur Europe 1.